Salut ! On se retrouve sous le tunnel où j'ai planté mes tomates. Alors bien sûr, là je vous avais déjà montré sur d'autres vidéos où mes tomates commençaient à tomber, tout ça et tout. Là, je vais les attacher. Pour vous, ce sera les tutorés. Moi, je vais les attacher. J'ai toujours un système de petites cordes que j'attache sur mes fils de mes arceaux, de mon petit tunnel. En même temps, on va les nettoyer, on va enlever les gourmands, tout ça. On va faire un petit tour sur l'ensemble, vous allez voir. Il y a pas mal de tomates qui commencent à avoir les tiges qui touchent par terre. Moi, ça va parce que j'ai mis du paillage sous le tunnel. Je régule un petit peu l'humidité et tout ça, donc tant mieux. Mais c'est vrai que vous, à l'extérieur, n'attendez pas trop longtemps pour bien les tutorer. La meilleure solution, c'est que dès l'heure que vous plantez vos tomates, mettez vos tuteurs, si vous n'avez pas le même système que ça. Nous, c'est vrai qu'on attend un petit peu qu'ils prennent de l'ampleur pour pouvoir le faire à la ficelle. Alors, il y a plein de petites méthodes. Moi, c'est la plus simple, très simple. Donc, on y va, on va sur le terrain. C'est parti. Allez, je vous montre la petite planche. Donc voilà, ça, c'est les tomates roma. Vous voyez qu'on ne va pas tutorer, donc ils partent dans tous les sens. On laisse les gourmands, on laisse tout comme ça. On pourrait les tailler si on veut, mais moi, cette année, je veux les laisser comme ça. Et on verra si on a une très bonne récolte. Vous voyez, le feuillage est très, très beau. Alors, voilà la petite planche. Là, je fais comme tous les ans, les petites tomates. Donc, vous voyez, là, c'est un peu le souk. Donc, on va nettoyer tout ça. Alors, bien sûr, bon, là, moi, je vais enfiler mes gants. Si vous n'avez pas de gants, tout ça, plus que vous avez du verre sur les mains, n'hésitez pas, un petit peu de citron, ça s'enlève facilement. Moi, je préfère le faire avec des gants, parce que je touche après à la caméra, tout ça. Donc, ce n'est pas facile. Donc, là, je vais tout nettoyer. Je vais vous montrer sur deux petits plans. Donc, vous voyez, je vous montre. Vous voyez, là, en haut, j'ai mis une barre ici. J'ai mis une barre ici. Là, j'ai mis un plastique pour ne pas que ça abîme le plastique, en fin de compte. J'ai mis un petit sac. Mais sinon, j'attache tout ça en haut. Vous voyez, tout ça, c'est attaché en haut, comme ça. Et puis après, voilà. C'est assez costaud, il n'y a pas de raison. Tous les ans, je fais ça. Et ça marche super bien. Je récolte pas mal de tomates. Allez, on va faire le premier rang. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on désherbe un petit peu. Là, j'avais vu que j'avais des tomates. Vous voyez, tout ça, c'est des tomates qui sortent semées un peu partout. C'est bon, on n'est pas besoin. Là, il y en a aussi. Là, c'est des tomates. On va s'occuper de ce pied-là, pour vous. Là, il y en a encore une. Alors, donc là, on y va. La taille. Alors, on peut les enlever comme ça, bien sûr. Voilà, moi, je mets ça. Comme ça. Et voilà. Donc là, elle va toucher. Donc, je l'enlève. Donc, on y va. On va récupérer. Donc, celui-là. On va récupérer. Celui-là. Voilà. On va faire son petit nœud. Alors, on ne sert pas de trop, bien sûr. Parce que la tige, elle va grossir. On va faire son petit nœud. Comme on veut, on fait un nœud. Ça ne sert pas de trop. Là, regarde, c'est costaud. Et puis voilà, avec la ficelle, ce qui se passe, c'est que c'est très facile. On tourne le pied tout autour. Comme ça. Là. 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 Et voilà. Allez. Ne t'inquiétez pas, ça tient. donc voilà le premier je vais continuer à faire tout le reste voilà tout simplement bon là ça c'est un petit pied de tomate cerise une petite blague voilà ça c'est la petite blague petite tomate grosse comme ça qui est noire au début et puis après faut attendre que qu'elle mûrisse orange orange rouge à peu près voilà allez on va continuer donc voilà le travail voilà on a tout attaché oui c'est tout attaché là avec mes petites cordes et à faire en mesure je vais continuer à tourner la corde autour de la tige voilà donc j'ai mis mon ma petite bouillie bordelaise comme je vous avais montré sur un pied mais là j'ai fait totalement sur l'ensemble de ma planche puisque j'ai taillé j'ai fait des ouvertures donc automatiquement j'ai mis ma petite bouillie bordelaise j'en ai mis qu'une fois pour l'instant regardez le beau petit feuillage c'est le même que celui là vous voyez pour l'instant ça se passe bien malgré qu'ils sont au sol voyez ça c'est des petits traumas qui n'ont pas besoin de tuteurs voilà pour l'instant j'ai pas de souci donc à suivre on 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 Sous-titrage FR ?